Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver après la traversée de ce tunnel et encore ce n'est pas absolument fini puisque c'est en retrouvailles virtuelles en attendant de vous retrouver en live ce que j'espère proche. Je tiens à remercier les techniciens qui permettent ce montage, Alain Lavis, Paul Barbier de Reuil et Mathieu Bono qui sont là et qui m'aident et qui permettent donc cette diffusion. Alors la peinture et la musique, il y a une raison si on veut c'est l'été qui commence avec la fête de la musique et on est à quelques jours et j'ai voulu souligner ce parallèle entre les moyens de sublimation, les moyens qui permettent aux humains de dépasser leurs conditions physiques. Il y en a trois, la poésie, la musique et la peinture et ce ne sont pas des parallèles, ce sont des lignes qui se croisent parfois. On sait que la poésie inspire les musiciens, que la littérature inspire les peintres quand ils font de la figuration. C'est beaucoup plus difficile de saisir le croisement de la musique et de la peinture. Les peintres ont quelque chose, comme un défi à relever parce que les musiciens, avec les notes de musique, disons qu'ils atteignent plus facilement le cerveau ou dans le cerveau l'inconscient. Il a fallu longtemps pour que les peintres arrivent à les concurrencer. Mais c'est un travail que je voudrais présenter à partir du 15e siècle, c'est-à-dire de l'époque où la peinture devient l'art majeur en Occident et où les icônes, les images peintes sont, disons, sublimées par la musique et réciproquement. Alors on va partir sur ce trajet de Van Eyck jusqu'à nos jours, Van Eyck auquel a été récemment consacrée une grande exposition à Gans, comme vous le savez sans doute. Dans un premier temps, image, dans un premier temps, on peut dire qu'on assiste à la présentation d'un chœur angélique. C'est-à-dire que quand le polyptyque s'impose, quand le triptyque de chapelle d'hôtel s'impose, on représente souvent des anges comme des entités qui portent éventuellement quelque chose de céleste, qui représentent, qui figurent le monde céleste. Et dans cette figuration s'incluent, se dispose la musique à partir des instruments que portent les anges. C'est un concert sublime qui rehausse donc la valeur des images. Alors c'est dans le polyptyque de l'agneau mystique, une quinzaine de pièces qui sont donc jointes dans ce polyptyque qu'on ouvre pour certaines fêtes à Gans en 1434, politique commencée par les frères Van Eyck et terminée par le seul Jean, Jan Van Eyck, son frère est mort pendant le travail, où l'on voit la représentation d'après l'apocalypse du sacrifice rédempteur, disons du Christ, mais à partir de l'agneau pascal des juifs de l'Ancien Testament. Donc on a un agneau sur un hôtel à côté d'une croix en bas et ça chemine de tous les côtés les différentes catégories sociales, enfin les élus des différentes catégories sociales. Il y en a 144, 12 000 par tribu. Et au niveau supérieur, Adam et Ève, dans un format plus important, d'une taille plus importante, sont enfin admis au paradis après un temps très important et séparés ou réunis si vous voulez à Jean-Baptiste le précurseur et Marie la Vierge mère par ces représentations angéliques qui figurent la grâce de Dieu et le monde céleste. Au centre, il y a un Dieu justement qui est à la fois père et fils, qui est en droite ligne, en verticale, par rapport à la lumière de l'esprit qui vient ici couronner le panneau inférieur, le panneau du bas. Donc l'agneau mystique, c'est l'agneau qui opère la rédemption et cette rédemption elle est figurée par l'accès d'Adam et Ève au paradis, mais cet accès au paradis, cette introduction au paradis est manifestée par des anges musiciens et chanteurs. Alors les anges chanteurs, c'est la polyphonie, c'est la musique disons la plus sophistiquée à la mode de l'époque et elle est très importante dans l'Europe du Nord. Et puis les musiciens, eh bien on les voit utiliser ici les instruments variés, l'orgue qui est l'instrument majeur et les instruments à cordes que l'on voit derrière une série de violons plus ou moins. Dans un triptyque de même ligne, une cinquantaine d'années plus tard, on voit le Christ, cette fois-ci un Christ bénisseur qui montre une croix sur le globe du monde, qui est entouré par des anges chanteurs, six, et des anges musiciens au nombre de dix, sur un fond d'or, qui tranchent avec les nuages sombres, qui manifestent donc avec leurs ailes colorées, leurs costumes ornés, haussés de broderie. Un orchestre irréel pour la palette des sonorités et aussi peut-être pour manifester l'exaltation du ciel. Voilà les musiciens. Alors les instruments sont à instruments sonores, enfin à souffle, des instruments aussi à le violon, enfin et la lyre, des instruments à cordes. Et au centre, l'instrument majeur qui est l'orgue, ici en petit format. Alors justement, voilà le triptyque dans son ensemble. Il fait quand même 1,64 m par 2,12 m. Il est à envers et il représente tout à fait, dans l'optique de ce 15e siècle, qui est la fin du Moyen-Âge, si on peut dire, mais c'est le début aussi de la grande peinture moderne, qui représente donc ces instruments de musique pour une valeur emblématique et positive. Alors je voulais faire une petite rétrospective. On est parti des instruments à souffle, avant. La flûte, qui est la référence première, qui se développe en clarinette. Et si on souffle par le côté, c'est la flûte traversière, dont le petit modèle s'appelle justement d'ailleurs le piccolo. Plus complexe, le basson, qui implique donc un doublement de la flûte avec une sorte de sifflet. Et d'autre part, le contrebasson, qui est encore plus complexe. Le hautbois, là aussi avec une tige dans laquelle on souffle, se complique sous la forme du corps anglais. Et puis il y a encore, c'est toute une gamme, on a vraiment toute une gamme, comme pour les couleurs, comme les couleurs qui peuvent former des camailleux ou des contrastes. On a ici donc le saxophone, qui est l'amplification de la trompette, qui se déploie également en forme de tuba ou de corps. Mais enfin, on va pas s'apesantir là-dessus, je n'en serai d'ailleurs pas capable. Alors il y a aussi les instruments à cordes, avec en particulier toute la série des violons, depuis le plus petit qui est le violon, un peu plus grand l'alto, un peu plus grand encore le violoncelle, et puis plus important, la contrebasse qui se joue en vertical. Il y a les instruments à cordes alors d'un genre un peu différent, moins de cordes et pas d'archer, on joue avec les doigts, le lutte qui a un manche tordu, la guitare qui s'imposera comme un instrument populaire, la mandoline qui est un lutte plus petit et aux manches droits, le banjo et la harpe. On voit ici les deux formes d'instruments ici à cordes horizontaux, c'est le clavecin à cordes pincées et le piano à cordes frappées par des touches. Le clavecin et le piano d'ailleurs représentent eux-mêmes des catégories avec des variantes. Alors dans la peinture vénitienne du début du XVIe siècle, on a la représentation d'anges musiciens, mais d'une manière un peu différente, c'est-à-dire sur un marche-pied, comme s'ils étaient justement intermédiaires entre le monde des humains et le monde des figures consacrées. Ici ces trois anges, bon le violoniste, le mandoliniste, enfin la mandoline et le troisième qui porte un instrument, disons de la famille des trompettes qui s'appelle le cromorne, donc sont au pied de la Vierge au moment de la présentation de Jésus au temple par Bellini. On retrouve ce motif, c'est d'ailleurs dans les conversations sacrées de la peinture vénitienne, en particulier chez les Bellini et Carpaccio, on retrouve donc ces anges musiciens, des fois réduits d'ailleurs à une simple expression comme ici, un violoniste sur le piédestal qui amène donc au trône de la Vierge et de l'enfant. Alors Grunewald, à peu près à la même époque, en Europe du Nord, représentent alors là plutôt dans une valeur symbolique le moment de l'incarnation, c'est-à-dire quand la lumière divine investit la Vierge Marie et on a déjà donc cet enfant dans son giron, tandis que dans une chapelle un peu fleurie du gothique flamboyant, on trouve des musiciens comme cet ange qui joue d'une sorte de contrebasse bizarre et l'autre qui joue d'un petit violon. La musique complète l'évocation céleste et l'évocation du miracle. Mais il y a la contrepartie, il y a une valeur négative puisque la musique peut être aussi un instrument de plaisir, incité à la danse, peut-être au péché et cette musique dévoyée, c'est la musique populaire, c'est la musique disons qui profane pour un plaisir sensible qui a ses limites. C'est ce que veut montrer Jérôme Bosch vers 1500 dans le chariot de foin où l'on voit se déployer l'avidité de toutes les classes sociales autour de ce bien, de cette espèce de chariot, enfin de foin sur le chariot. Et on a au-dessus du foin un personnage habillé en blanc qui fait penser au sergent recruteur du roman de la Rose qui est en train d'enseigner la musique pour faire chanter ce couple avec une espèce de mandoline, peut-être un lutte, on ne voit pas très bien, mais qui a des formes en tout cas très sexuées. Et ce couple qui apprend à chanter, il est destiné à se cacher ensuite dans le bosquet, tandis que le Christ est un peu désabusé devant la revendication de l'ange. Mais de l'autre côté, il y a un oiseau, une sorte de grand oiseau bleu, comme c'est la couleur du mal, de la nuit et du mal, qui joue d'un instrument lui aussi dans le cadre d'une séduction diabolique. Il joue d'une chalomie nasale, c'est-à-dire une très longue flûte qui part de son nez. Dans la nef des fous, dont vous voyez ici un détail, Jérôme Bosch montre une religieuse et un religieux qui, devant un mât de cocagne, qui se dispute un jambon, c'est un peu un concours comme The Voice, et on a ici la religieuse qui accompagne son chant avec une mandoline, qui a, là aussi, on aime bien les mandolines ou les luttes pour leur forme qui évoque la rencontre sexuelle. Dans Jérôme Bosch encore, il y a le fameux enfer du triptyque le jardin des délices, où l'on voit la créature masculine, décérébrée, coupée, le corps morcelé et qui est représentée avec, sur sa tête, une étrange cornemuse à l'envers, comme un sexe en berne, c'est-à-dire, bon, dans l'inversion maligne. Et on retrouve, pour ce qui est des musiciens qui ont joué de la musique profane, qui ont incité peut-être les humains à des péchés charnels. On retrouve donc ici leur châtiment. Il y a un crapaud qui est le maître de chapelle, qui lit sur les fesses d'un choriste et qui est d'ailleurs un crapaud, c'est-à-dire un être démoniaque, un hybride, sous, d'ailleurs, l'égide du grand diable hibou bleu sur son trône, qui est une chaise percée. Et ici, les instruments de musique alienent les musiciens. Il y a une vieille qui joue d'un gong enfermée dans une vielle. Il y a ici la lyre et le lutte qui entrent dans un rapport quasiment sexué et dont les musiciens, d'ailleurs, sont prisonniers, crucifiés. C'est une critique acerbe, ce qui n'empêche pas, l'humour. Alors, les choses vont évoluer avec la renaissance, disons, à son apogée, Raphaël, Michel-Ange, pétitien et véronèse à Venise, dans le sens d'une évocation par la musique du plaisir, de la séduction et même parfois de la vanité. On ne considère plus du tout le caractère négatif. La musique élève, la musique transcende. Alors, Giorgione, d'après les explications des analystes les plus récents, comme Galienne Francastel, représente ici une association d'idées par les images. Ces deux patriciens qui sont en train de chanter, de se distraire avec la poésie et la musique, imaginent sans doute ces jolies femmes qui sont des femmes de leurs rêves. Il y en a une déjà qui joue au pipeau, mais c'est surtout le chevalier en rouge, le patricien, qui joue d'une immense lutte. Dans une ambiance très lyrique, puisque le Giorgione est justement capable de nuancer les couleurs et de les atténuer dans des camaïeux subtils. Titien, encore. C'est clair, c'est Vénus, modèle féminin absolu, peut-être pas dans nos critères d'aujourd'hui, qui contemple cette belle fille dans une ambiance très sexuée. Enfin, on voit qu'il y a un couple, on voit qu'il y a ici une fontaine avec une sorte de satire, mais lui, en jouant sa musique, traduit son exaltation. Et cette musique développe, disons, le son à travers des tuyaux d'orgue qui se dressent. D'ailleurs, le mot «orgue » incite à l'assimilation avec l'orgasme. C'est une sorte d'exaltation orgasmique qui saisit le musicien devant la beauté. Et c'est la musique qui souligne l'importance de cette fascination. Quelques temps plus tard, Hans Holbein, peintre suisse mais qui a travaillé en Angleterre, représente sur commande les ambassadeurs français. Et il y a dans la représentation déjà l'idée d'une vanité, puisque tous les instruments de science, de connaissance, de luxe, et la musique en fait partie, avec ici ce lutte, sont représentés entre ces deux personnages, un évêque et un ambassadeur, frères. Mais l'anamorphose qui est au premier plan de l'image, si on se baisse pour regarder dans un certain angle, représente un crâne. C'est toujours la mort qui est au terme de la vie, dans ses plaisirs, dans ses succès et dans son luxe. Alors Raphaël, quelques temps plus tôt, représente au contraire l'apogée d'une musique, c'est normal, on est dans la chambre de la signature au Vatican. Et Apollon est entouré des neuf muses. Apollon règne, si on peut dire, sur ces neuf muses et joue d'un violon de façon d'ailleurs très acrobatique, tandis qu'on voit Euterpe qui est la muse de la musique. D'ailleurs le mot muse est lié à musique, c'est l'inspiration suprême, si vous voulez, et elle joue d'une petite lire. Alors Michel-Ange, 30 ans plus tard, d'une manière très différente, célèbre la musique pour sa force. Ce sont les anges à trompette qui rassemblent l'humanité à la fin du monde, juste avant le jugement. Ce ne sont pas les trompettes pour juger, le jugement est inscrit sur le livre blanc, ce sont les trompettes de l'avertissement final. Elles sont en bas, au centre de l'image, sur le mur de la Sixtine. Véronèse, 20 ans plus tard, 1563, représente les noces de Cana. Alors ce sont les noces de Cana, le prétexte, la Vierge et Jésus. La Vierge qui va dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et Jésus qui va obtenir la transformation de l'eau en vin. Mais tout ça est actualisé d'une manière anachronique. On a les costumes des notables vénitiens, ici des allusions au pouvoir européen, la reine Élisabeth, peut-être François Ier, on l'a dit, on n'en est pas sûr. De toute façon, on est dans une villa paladienne, dans la mode la plus récente et la plus moderne de l'architecture vénitienne. Et le clin d'œil de Véronèse, c'est qu'il a mis les peintres les plus célèbres de Venise dans le rôle de musicien, assimilant, pour une fois, la honnière, musique et peinture, pour représenter le plaisir de vivre et le luxe. À la contrebasse, c'est le Titien. C'est le plus ancien, c'est le plus âgé. Il n'est pas encore mort. Et il y a ici Tintoret et Véronèse lui-même, un autoportrait qui joue d'une sorte de violon, enfin un grand violon en tout cas. Et peut-être les frères Bassano, enfin on ne sait pas. Il y aurait ici, il y a quelqu'un ici qui est avec une cornemuse et on a en quelque sorte l'orchestre des peintres vénitiens immédiatement sous la table où se trouvent la Vierge et le Christ. Le tableau est au Louvre. Bruegel, dans les milieux populaires, montre la légitimité de la fête. Il a montré le repas de la noce, il a montré les saisons. Bruegel évoluera vers un registre fantastique plus dramatique par la suite. Mais là, il nous montre littéralement le musicien de village qui joue d'une belle cornemuse et qui fait danser la population un jour de fête rituelle, saisonnière. C'est un style tout à fait différent qui apparaît à ce moment-là. C'est un autre style encore qu'à la fin du XVIe siècle manifeste le caravage qui introduit les effets lumineux pour mettre en relief les figures sur un fond neutralisé, sombre, comme pour donner un effet de surprise. Le caravage est allé chercher ses modèles souvent dans les petites rues du Trasté, c'est-à-dire des modèles qu'il paye, qu'il utilise et pour des raisons des fois, enfin en relation des fois avec la prostitution. Cet adolescent qui nous regarde d'un œil narquois a des ailes que le peintre lui a collées sur le dos pendant la pause et il tient des flèches. Le tableau s'intitule l'amour vainqueur. Il est au musée de Berlin. Et les instruments de musique, ici on peut se demander pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont cassés, parce qu'on n'en a plus besoin. On en a eu besoin pour la période de la séduction d'un côté ou de l'autre. Maintenant que c'est fini, le plaisir est consommé, il n'y a plus besoin que des flèches. Alors désormais, on va mettre les instruments de musique dans les cabarets, dans les scènes disons de genre, où ils voisinent. Ici, chez Mathia Preti, le peintre Calabré, influencé par le Caravage, ils voisinent avec une diseuse de bonne aventure ou joueuse de cartes, de jeux d'argent. On est dans une ambiance interlope, mais encore représentée avec un certain respect. On voit la qualité, en particulier des reflets sur le métal, de la lumière bien disposée et de ces musiciens dont les instruments se complètent à cordes et à vent. Alors on entre aussi dans la peinture du Nord, dans le milieu du XVIIe siècle, c'est-à-dire on pourrait dire dans le temps du baroque, dans cette thématique des vanités. Au centre de l'image, chez ce stoscope, il y a un crâne. Et tout autour, les livres de la science, un dessin qui représente l'art, une partition de musique, ici un planisphère avec éventuellement des animaux, enfin peut-être un répertoire, une armure, une épée, des vases précieux, tout ce qui fait la richesse, le luxe de la vie. Il y a un sablier qui montre que le temps est compté, limité. Et la partition musicale s'accompagne de dos, on ne le voit que de dos l'instrument, d'une mandoline. Tous les plaisirs du monde, toutes les valeurs de la société, on pourrait dire parmi les plus riches, sont ici représentées et la musique, bien sûr, en fait partie. Alors, il y a aussi les musiciens de rue, à l'autre bout de l'échelle sociale, comme celui que peint Georges de Latour, un de ses tableaux d'ailleurs les plus célèbres, le vieilleur, il y en a deux. Celui-ci est célèbre pour la mouche, qu'on voit ici. La précision de la peinture de Georges de Latour, lui aussi influencé par le caravagisme, d'une manière peut-être moins nette, montre sur un fond neutralisé ce personnage qui hurle sa goualante avec toutes les difficultés de son état. Il est aveugle, il est fatigué, il attend les aumônes et ce qui est intéressant pour nous, c'est que cette revendication passe par, en quelque sorte, ennoblée, enfin améliorée par l'instrument de musique qui lui méritera ses aumônes. C'est une vielle. La vielle est un instrument qui a été, c'est dommage, plutôt abandonné, elle était d'un usage assez simple et efficace. Plus tard, on peut dire que c'est l'accordéon qui l'aurait remplacé. Il y a une manivelle qui fait vibrer les cordes comme le ferait un archer, selon la manière dont on la tourne. Et il y a aussi un petit clavier, très simple. Donc en jouant sur ces deux éléments, on a un son étrange et on peut le prolonger par le chant comme ce pauvre vieilleur. Les instruments de musique servent à peu près à tout, à montrer le meilleur de la condition humaine et peut-être aussi la manière dont les plus misérables peuvent s'en tirer grâce à un peu de musique égayée. Leur triste vie, c'est le cas des paysans de cette peinture, il y en a beaucoup d'autres, de Louis Lenin, contemporain de la tour. C'est une petite fête du dimanche, je ne sais pas, même pas peut-être, oui, un petit verre de vin et on se permet une petite musique, peut-être va-t-on chanter, on n'en est même pas là. Dans cette famille très pauvre de paysans, il y a ici un pipeau, une petite petite fifre, si vous voulez, l'élément le plus simple des instruments à souffle ou à vent. Alors, ils sont trois frères, les Lenins. Mathieu montrera plutôt des classes bourgeoises ou des notables dans un style très différent, très caravagesque lui par contre, enfin plus peut-être que son frère. Il est un joueur de lutte et une joueuse de violon qui d'ailleurs est au repos, elle ne joue pas là, et puis un flûtiste et un chanteur. Voilà, c'est un concert, c'est le concert élémentaire. Mathieu Lenin réalisera toute une série de concerts. Alors, les Hollandais vont se faire une spécialité de représenter des jeunes femmes, surtout des enfants, avec des instruments de musique. C'est un peu le moyen qu'on trouve d'introduire dans la vie quotidienne un peu de joie, un peu de bonheur et un peu de sophistication. Parfois lié d'ailleurs à autre chose, vous voyez chez Gérard Terborg, c'est la qualité du tissu de la robe qui saute aux yeux, la qualité dans la peinture à l'huile. Je rappelle que la peinture avec les pigments à l'huile a été précisé cette technique par Jan van Eyck, notre premier témoin de ce matin. Même s'il ne l'a pas inventé, il l'a porté à un point de réalisation qui a été ensuite décisif pour l'évolution de la peinture qui atteint son apogée dans les réalisations de la peinture de genre bourgeoise des Hollandais du XVIIe. Ici, la jeune fille est de dos et elle a à la fois à sa disposition un violon et une épinette, c'est-à-dire un petit clavecin. Chez Judith Leister, qui est une des rares femmes peintres de l'époque, on a un petit garçon qui joue de la flûte traversière et au mur, il y a un violon, on est dans une salle de musique. Quand Vermeer veut représenter l'ensemble des arts, il fait sa place à la musique et évidemment trompette, trompette de la renommée, à côté du livre pour ce personnage féminin qui porte une couronne de laurier, qui est la lauréate, pour parler de façon très stricte. Et voilà, le peintre, alors le peintre bien sûr qui a une position de majesté habillée en costume du XVe siècle alors qu'on est au XVIIe, c'est une référence à la peinture et puis le théâtre avec ce grand rideau, alors le théâtre, la peinture, la littérature, la sculpture avec un buste et la musique. Tous les arts sont réunis et la musique à sa place essentielle. Une place qui peut être aussi décisive pour l'anecdote. Une femme ici très inquiète, rassurée plus ou moins par sa servante, a reçu une lettre de celui qui est parti. On devine, il y a une douzaine de tableaux représentant des instruments de musique dans des situations comparables, de relations disons affectives, dans les 36 tableaux que nous a laissés Vermeer. Ici on a le tableau justement dans le tableau qui montre un bateau dans la mer avec les nuages. Il est parti, le fiancé, le cousin, le frère, le père et elle est inquiète de cette lettre, pour cette lettre. Elle interrompt sa musique. La musique c'était son passe-temps. Elle avait donc ici une sorte de mandoline, grande mandoline. La leçon de musique, c'est un thème récurrent parce que c'est une sorte de valeur symbolique du flirt, de la leçon d'amour si on peut dire, de la rencontre. Ici le maître de musique est en train de vérifier les capacités de la jeune femme qu'on voit dans le miroir d'ailleurs. Au clavecin, qui est une épinette, qui est un virginal parce que c'est une forme rectangulaire. C'est le plus petit des clavecins, au corps de pincée. Et ici il y a un violoncelle. Donc c'est un entraînement de musique qui est en relation avec la rencontre affective. Celle-ci nous regarde, elle nous prend en témoin. Elle nous prend en témoin à la fois de peut-être aussi le voyage sur le couvercle de ce virginal. Il y a un paysage qu'on peut imaginer dans cette intention. Elle va jouer, elle nous regarde, elle nous regarde avec une expression de désir comme si elle voulait nous envoyer sa photo. Et c'est peut-être l'idée, c'est-à-dire qu'elle veut envoyer un message. Il y a à la fois le virginal et ici la contrebasse. Vermeer encore, puisque c'est une douzaine de tableaux sur les 36 qu'il a fait, qui représentent des amoureux ou des gens qui se rencontrent autour d'instruments de musique. Ici c'est le cistre qui a été l'instrument de la relation. Le cistre c'est une sorte de lutte plat. C'est fini, on s'en est servi. Donc il y a le luxe du tapis, du vitrail, on se retrouve dans le même salon toujours chez Vermeer. Et le chevalier et la dame qui boit, c'est le titre, le chevalier et la dame qui boit. La dame boit déjà, c'est une acceptation de ce qui lui a servi avec cette carafe et qui a une forme nettement sexuée. On voit la qualité de la peinture aussi, les contrastes de couleurs complémentaires, la gamme des verts bleus turquoise, la gamme des rouges. Il y a comme ici une rencontre aussi de la mélodie des couleurs dont nous allons de plus en plus parler. Bon, on continue ici, ces jeunes femmes qui jouent, qui montrent la séduction et qui sont toujours en rapport avec un voyage. Alors chez Watto, peintre du Nord, il y a une conception différente, beaucoup plus romanesque, je dirais pré-romantique. On est en 1718, c'est très tôt par rapport au romantisme, mais voyez la qualité déjà pré-impressionniste du paysage qui est lyrique, c'est-à-dire il est moins figuré que suggéré. Et le personnage du Mezzettine, c'est une variation dans la comédia dell'arte d'arlequin, un arlequin triste, un arlequin déçu, un arlequin qui ne réussit pas. Ici, il y a une jeune femme et il doit chanter une complainte de désarroi. Ça n'est pas toujours le cas chez Watto qui nous montre ici la séduction, alors beaucoup plus crûment que Vermeer. Le séducteur, c'est le musicien. Là, celle qu'il s'agit de séduire, c'est la chante. Il l'accompagne dans sa chanson et il a un regard plongeant sur un décolleté avantageux. Et ça se passe dans une ambiance très subtile du turquoise au vert sombre, donc la gamme de couleurs fluides que développe Watto comme une musique et le tableau s'appelle gamme d'amour. Vers le milieu du siècle, pour changer un peu les modes d'approche des sujets, on recherche du côté de l'Orient, un substitut à la mythologie ou à l'histoire. Et Ingres s'y résout parce que c'est la mode, même s'il n'a pas mis les pieds en Orient. Il y a des descriptions à l'époque, notamment la femme d'un ambassadeur, Lady Montaigu, qui est pénétrée dans un harem. Et dans ce sérail, c'est un petit harem, on a une odalisque qui se positionne dans une ambiance très sexuelle qui littéralement entame une forme de jouissance extatique à la musique de ses servantes. Enfin, il y a une hiérarchie aussi dans le sérail. Il y a les eunuques ici. On est dans une ambiance presque théâtrale. Et la jeune femme, donc, s'extasie littéralement, c'est le mot, au son d'un tchégour, ou d'un oud plutôt, un oud, oui, c'est-à-dire une sorte de lutte, ce serait le tchégour, à très long manche. C'est un instrument oriental dont le son est un peu différent, plus aigu. Mais c'est Turner qui va effectuer, vous voyez, un peu plus tôt que la mode de l'orientalisme. Turner, qui est un précurseur de la modernité, qui va proposer quelque chose de totalement inédit. C'est plutôt que la partie de musique à Petworth, dans la résidence d'un de ses amis, il nous montre la musique. Oui, c'est le concert, mais les figures, on ne les distingue pas, ces quatre personnages qui jouent et qui chantent ou qui s'accoudent au piano, qu'on suppose. C'est la mélodie de la couleur. Et il est là, on pourrait dire, c'est la césure. Dans notre exposé, on passe de l'autre côté, c'est-à-dire que la musique, la peinture est subordonnée, commence à se subordonner à l'expression de la musique. Enfin, je veux dire, la musique se traduit littéralement dans la peinture. Il faudra attendre quelque temps pour que ça soit repris. C'est Renoir, en somme, qui va reprendre cette idée. La musique transforme les personnages, modifie la figure pour la chromatiser. D'ailleurs, le mot chromatique, on l'utilise dans les deux arts. Les variations de chromo, c'est la couleur. Enfin, c'est la couleur de la musique ou la couleur proprement dite de la peinture. Ici, vous voyez comment ces personnages échappent au réalisme par des couleurs claires, des couleurs nuancées que complexifient littéralement le rideau qui vient en opposition. Jeune fille au piano. Et dès les années de la fin, enfin, le dernier tiers du siècle, en même temps que certains continuent des recherches sur la déclinaison de la couleur, Manet inaugure une formule intermédiaire à laquelle nous allons donner un certain temps. C'est la manière objective. C'est-à-dire que l'instrument de musique va exister pour lui-même, même pas pour la musique qu'il fait, c'est plutôt en tant qu'objet. En tant qu'objet utilisé par des personnages d'une façon tout à fait originale, inattendue et des fois iconoclaste. Comme un objet transitionnel. Quand je dis transitionnel, je pense à une transition entre la nature, enfin les objets, l'objectif et le subjectif du peintre ou du spectateur. L'instrument est utilisé comme une sorte de trait d'union chez Manet, déjà, Degas ou Lautrec, jusqu'à Picasso ou Nicolas de Stal. Vous voyez, toute une gamme du 19e, 20e siècle. Manet, on a déjà vu le guitariste espagnol. Et voilà le fifre, bien connu. Découpé littéralement le personnage comme sculpté en train de jouer sa musique. Degas, vous voyez l'originalité de la représentation. C'est un cadrage. C'est un cadrage où on voit le musicien avec son basson, celui qui joue de la flûte traversière, le contrebassiste, le violoncelliste et quelques autres des violons qui jouent. Et le sujet, c'est même pas eux, c'est le cadrage qui est important. Les musiciens à l'orchestre, c'est justement les musiciens à l'orchestre et les danseuses avec les froufrous, la peinture moderne, ce qu'on appellera le style impressionniste, qui sont décapités. L'important, c'est le cadrage. Le cadrage qui s'inspire de cette nouvelle forme d'art plastique, la photo. Les instruments de musique sont là dans leur rôle objectif. Chez Toulouse-Lautrec, c'est un autre système, mais c'est très habile. Dans le début des affiches, dans les lithographies, dont Toulouse-Lautrec est l'un des pionniers, la hampe d'un violoncelle sert de démarrage d'un cadrage, un cadrage qui permet de saisir dans un jeu de lignes le pas de la danseuse Jeanne Avril, danseuse et chanteuse Jeanne Avril. C'est une nouveauté très subtile, qui sera beaucoup utilisée par la suite en publicité. Picasso est le premier à oser démanteler, c'est-à-dire découper de papier collé, d'étoffes sur une surface, des instruments de musique. Enfin, il rajoute des éléments qui font penser à des instruments de musique ici, comme le violon. C'est un tableau, disons, dédicacé à son amour de l'époque, Eva Guell. Ma jolie Eva, c'est le seul portrait qu'on aura malheureusement d'Eva Guell, puisqu'à l'époque, Picasso est entièrement lancé dans ses recherches d'abstraction et de collage. Et il va multiplier les effets. Alors, il recourbe des fois quelques lignes, ça donne quelque chose qui ressemble de loin à un instrument de musique, mais ça correspond à ce que je disais, c'est-à-dire l'objectivation et, disons, le montage plus ou moins d'un instrument de musique sans tenir compte d'une mélodie éventuelle. Au contraire, en 1923, quand il découvre Juan Lépin, Picasso, une fois la guerre traversée, d'autres amours engagés, va représenter, donc, dans la couleur, dans un mode qui n'est plus cubiste mais expressionniste, des instruments de musique fantaisie, violon, ici, mandoline, qui représentent davantage une musicalité donnée essentiellement par la couleur. Et puis, en 1912, avant, entre les deux, il avait cassé des morceaux de bois, des morceaux de carton pour les assembler avec ces objets reconstitués que, bon, d'une manière générale, on considère comme des instruments de musique factices. C'est intéressant de considérer ces cassures parce que c'est le début avec Marcel Duchamp d'un certain iconoclasme. On s'en prend en forme. On réduit les formes à n'importe quoi. N'importe quoi comme, bon, un bidet, enfin, Marcel Duchamp. Et ici, Picasso qui reconstitue du n'importe quoi, même si ça ressemble un peu à un instrument de musique. Et alors, 50 ans plus tard, avec Armand, de l'école dite des nouveaux réalistes de Nice, on a des colères. En public, Armand casse, détruit des instruments, me dirait, mais c'est de l'iconoclasme pur, oui. C'est plus que de l'iconoclasme. C'est une sorte de vandalisme par rapport à l'instrument de musique. C'est un massacre de pianos, de violons, mais de meubles aussi. Il l'a fait. On peut se demander pourquoi. Alors, évidemment, c'est d'aller au cœur de l'instrument, des éléments. On dit que les violons ont une âme, les pianos ont peut-être un cœur. Voir la beauté cachée qu'il peut y avoir dans ces éléments, dans cette vision élémentaire et analytique. On peut se demander s'il n'a pas tué la poule aux œufs d'or. Tué la poule pour trouver des œufs, éventuellement, en or. Cette musique magnifique du piano. Eh bien, oui, il a tué la poule aux œufs d'or, mais les œufs étaient en or. Il a fait fortune. Il a fait fortune en cassant des pianos. Et d'une manière générale, c'est plutôt aux États-Unis. Là-bas, ils ont peut-être moins de tradition musicale. En tout cas, ça a marché. Ces colères d'Armand, ça a marché. Et puis, on a vu qu'il se résolvait parfois à des accumulations pour montrer, pour saisir le maximum de l'instrument avec ces anses latérales qui ressemblent à des éléments de respiration. Oui, les éléments de respiration. Vous voyez que, dès avant, entre Picasso 1912 et Armand 1962, il y a cette photo de Man Ray très connue, très répandue au temps du surréalisme qui représente Kiki de Montparnasse, une danseuse et animatrice qui était très célèbre, qui a vécu avec plusieurs peintres de Montparnasse, notamment avec Man Ray, et qui est représentée ici comme un violon avec une trouvaille très habile dans ce dos parfait. Justement, l'ouverture du violon comme une âme, comme véritablement une ouverture qui magnifie ce corps, qui lui donne toute son importance musicale. On en joue, on pourrait en jouer, disons, comme d'un instrument, même si la photo aujourd'hui nous paraît un peu facile au point de vue technique. Plus ambigu, très ambigu, ce tableau de Balthus, admiré par les surréalistes, qui représente la leçon de guitare. Ce tableau qui a très rarement été exposé, il est dans une collection privée, parce que Balthus, ça n'est plus ou moins expliqué en disant que c'est le passage de l'enfance à l'âge adulte. Ouais, bon. La leçon de guitare, c'est tout de même une image terrible qui représente quelque chose comme une version sadique de la musique, de la leçon de musique. Alors, ce n'est pas sadique, mais c'est valorisant quand Marc Chagall part de son pays, de Vitebsk, et qu'il nous montre dans sa peinture les représentations d'une culture racidique des Juifs de l'Ukraine, enfin, ou de la Biélorussie. Il le fait souvent autour d'un grand violoniste, le Klesmer. Un grand violoniste au visage vert, qui est une couleur positive dans ce contexte. Mais la situation devient négative, et Chagall est obligé de rentrer en Russie parce que c'est la guerre. Et le violoniste devient rouge, sulfureux, dans une maison rouge qui est incandescente. Il y a des pogroms, mais il y a aussi, pendant la guerre, ça va être terrible pour les Juifs, la guerre, la révolution et l'antisémitisme. Enfin, tout va se conjuguer. Il y a quelques années de répit, en 1917-21, et Chagall est content d'occuper un certain nombre de fonctions, puis il repartira en Occident, très déçu par la Révolution, et à ce moment-là, multipliera de nouveau des illustrations correspondant à la culture racidique de la société dont il est originaire, avec des violonistes beaucoup plus gais, qui l'illustrent dans des couleurs assez complexes, comme ici le violet, le vert et l'ocre. Enfin, plutôt l'oranger du violon. Quand il représente la vie, qu'on peut voir à la Fondation Macte, la vie, c'est le résumé, c'est le résumé d'une vie. C'est le résumé autour d'un soleil qui, littéralement, bon, un arc-en-ciel, développe un arc-en-ciel, des animaux, positifs, négatifs, il y a le couple, il y a l'enfance, c'est le cœur de la vie, mais il y a aussi l'exode, l'exil, et un peu partout, des musiciens, essentiellement des violonistes. Les acrobates, enfin, toute une ambiance dont la musique, des deux côtés, se porte, en somme, garant, comme une expression. Picasso, en 46, retrouve aussi une certaine gaieté après les difficultés du temps de la guerre qu'il a passées à Paris. Il vient de plus en plus à Antibes, il va y rester quelque temps. Dor de la Souchère, lui donne accès au Palais Grimaldi, qui est devenu le musée Picasso, et d'ailleurs, il a cédé à ce musée cette grande peinture qui représente la joie de vivre à Antibes. La joie de vivre à Antibes, c'est Françoise, c'est Françoise Gillot, dont la chevelure, d'ailleurs, et la poitrine ont été très largement, disons, intensifiées, augmentées, qui représentent une danseuse, une femme idéale, dans une ambiance de vase grec, simplifiée, avec le soleil, le ciel et la mer, si, son, sexe, et on peut ajouter la musique au sable, à l'horizon marin, et à la vision de la danseuse. La musique, on l'imagine à partir de ses flûtes. La musique permet la danse, la danse permet le bonheur. Mathis a été hospitalisé pendant une période assez longue, il est revenu à la vie, il a estimé d'ailleurs qu'il avait un répit, et quand l'éditeur Thériade lui a demandé des compositions, il a opté, parce qu'il était très fatigué, pour des découpages, des découpages de formes qui sont enduites de gouache et ensuite collées. Il en a fait une vingtaine de 40 sur 30 cm pour un album qu'il a intitulé Jazz. Et c'est l'avènement dans la peinture de la musique de jazz, traduite par Henri Mathis. Comme vous avez ici un exemple. Il y a des textes, il y a des commentaires pour expliquer ses choix de personnages. Mais ce qui est le plus important dans la peinture terminale d'Henri Mathis, c'est la représentation de ces grands formats ici, trois et quelques sur deux 50. Un des derniers tableaux, on a dit un dernier roto-portrait, si tant est qu'on puisse appeler ça un portrait, la tristesse du roi. La tristesse fait allusion à la vieillesse. On a peut-être ici une... Bon, on dit Saül et David, mais ça ne me paraît pas cohérent parce que Saül serait le vieux et David le jeune, donc ça ne marche pas. D'après un tableau de Rembrandt qu'il aurait interprété à sa façon, ça pourrait être aussi Hérode et Salomé, mais pourquoi Hérode aurait-il un instrument ? Alors, mieux vaut ne pas interpréter. Considérer que la musique explose littéralement en feuilles jaunes, que la danseuse la souligne le mouvement que cette musique suggère avec le lutte et qu'il y a ici un joueur de tambourin. C'est une très belle composition dans ce style nouveau de papier collé. Une assistante les colle, Matisse les découpe, les désigne et ça donnera donc cette dernière phase dans la peinture de Matisse qui est très représentée à Nice où il est mort en 1954. Nicolas de Stal, à la même époque, est un peintre qui vient de s'installer dans la région et qui est fasciné. Alors, là aussi, je vous ai dit, Matisse, Picasso le suggère, mais c'est surtout Matisse et Stal qui interprètent le jazz, une nouvelle musique syncopée, saccadée, rythmée d'une façon très différente que les Français ont découvert à la suite des Deux Guerres mondiales par ses différentes phases qui viennent des États-Unis, qui est très différente de la musique classique d'Europe et en particulier des vedettes s'imposent comme Sidney Béchette, plus tard Miles Davis et Louis Armstrong. À Juant-les-Pins en 1953, Nicolas de Stal représente le jazz. Jazz à Juant. Il ne dit pas lui que c'est Sidney Béchette, mais enfin, on le sait. Mais la couleur s'impose sur les musiciens. Les instruments de musique et les personnages sont littéralement intégrés dans la couleur. Ils s'imposent quand même. Ils ont des silhouettes, mais des silhouettes limitées. Nicolas de Stal va plus loin. Il traduit ici Les Indes Galantes. Les Indes Galantes, c'est un opéra de Rameau qu'il est allé voir à Paris. Il revient enchanté et il traduit littéralement. Là, c'est une avancée par rapport à mon projet puisqu'il représente un homme et une femme. L'homme, c'est le visage. La femme, voilà les fesses qui sont littéralement fondues dans la couleur, c'est-à-dire une couleur rose projetée par la musique et on est dans la musique. Il nous dit que c'est la représentation de la musique des Indes Galantes sous la forme d'une fusion de la couleur, fusion chromatique, fusion de la couleur et de la musique. On est dans une perspective tout à fait différente de celle que j'ai évoquée au début. Ce n'est pas la représentation d'un monde céleste, ce n'est pas non plus la représentation simple des instruments, ce n'est pas le réalisme, ce n'est pas l'exotisme, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus intense, beaucoup plus intime. Le concert confirme et c'est une image dramatique puisqu'il ne termine pas ce tableau qui est très important d'environ 6 mètres de large, son grand tableau, puisqu'il se suicide au mois de mai 1955 à la veille d'une exposition et à partir du refus d'une dame qu'il aimait, ce qui a été peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de ses fatigues, de ses angoisses, de ses ennuis. Donc, il est chez un ami qui a prêté un appartement sur les hauteurs d'Antibes, je veux dire, sur la jetée, et il va se jeter par la fenêtre un matin en laissant ce tableau inachevé. Et c'est un ultime concert. Alors, on a voulu interpréter le piano comme une sorte de cercueil, comme s'il y avait là une vision prémonitoire, à mon avis, non, ou alors c'est vraiment de l'inconscient parce qu'il s'est jeté par la fenêtre dans un moment. Peut-être quelqu'un serait venu à ce moment-là et aurait évité ce geste décisif, définitif. De l'autre côté, il y a un violoncelle, peut-être une contrebasse, plutôt, c'est plus important qu'un violoncelle, et entre les deux, le blanc et la croix. Entre les deux, le blanc de pas fini. La rencontre ne s'est pas faite. Alors là, on peut dire à coup sûr, la rencontre musicale, la rencontre mélodique n'est pas possible. Et le fond est rouge. Et Nicolas de Stal est en peine. Une peine d'amour, une peine de cœur, ça se dépasse, mais là, il n'a pas dépassé sa peine et il est mort. Alors, à l'opposé, dans le genre plutôt gai, solennel, magnifique, c'est Nikhil St-Fal qui a inventé ses pantins. À l'époque, ça a commencé par des nanas. Et en dépassant ses représentations de femmes triomphales, elle a traité plusieurs sujets comme ici, dans cette ville de Nice où elle avait connu des jours très, très efficaces. Elle avait été guérie d'une dépression au début de sa carrière. Elle est revenue plusieurs fois. Elle a cédé au musée de Nice une bonne partie de son héritage, enfin, de sa donation. Ce qui fait qu'on a des œuvres très importantes de Nikhil St-Fal qui est morte en 2004, une année où elle devait être exposée d'ailleurs à Nice, et qui a donné, enfin, qui a vendu au Negresco cette sculpture qui est censée représenter le musicien Miles Davis, le trompettiste Miles Davis, qui est venu souvent d'ailleurs au Festival de Cimiers. Ça a été repris quelque temps en hommage à Nikhil St-Fal à New York, sur Park Avenue, avec d'autres choses que des palmiers, ici, des fleurs variées, et il n'y a pas que cette figure, il y en a tout le long. Tout le long de Park Avenue, il y avait des figures d'exposition de 2012, des figures de personnages de Nikhil St-Fal. Alors, on arrive sur cette dernière partie. Je prends un peu de recul, je reviens un peu en arrière parce que ça n'est pas nécessairement une perspective chronologique. Ça a pu, deux perspectives ont pu coexister. à partir du moment où certains artistes vont vouloir faire de l'art abstrait, on est dans la peinture mélodique avec Kandinsky, Kupka ou Klee et ça va aller très loin avec Pollock ou Yves Klein en passant par Soulages. Kandinsky à Murnau, à côté de Munich, où il travaille, Kandinsky d'origine russe, qui a été très fasciné par Monet, par les variations de Monet, rentre un soir et trouve un tableau magnifique dont il s'aperçoit plus tard que c'est un tableau de lui qui était posé à l'envers. Et il dit mais je n'ai pas besoin d'un sujet, je n'ai pas besoin pour ma peinture d'un thème. Donc il se lance dans une peinture sur un fond musical en pleine liberté, en pleine, disons, improvisation de lignes et de couleurs. Ça donne ça. Ces compositions, puis d'abord ces improvisations qui deviennent des compositions, qui sont d'abord des dessins à la gouache, puis des peintures qui représentent donc le franchissement du mur de la figure. On est de l'autre côté de la peinture, on n'y était jamais allé, on n'avait jamais osé. La peinture était littéraire, elle illustrait à travers des personnages des discours. C'est fini. Enfin, c'est fini pour Kandinsky. Il est bien sûr minoritaire. Il évoluera, bien sûr, là je passe vite, en 14 ans, devenu directeur après la guerre de l'école du Bauhaus, il évoluera vers une peinture géométrique. Mais toujours dans la liberté, l'improvisation et le plus souvent une musique. Ici, on a quand même deux éléments bien différents. C'est d'abord le géométrique linéaire et ici, une sorte de variation curviligne avec essentiellement des couleurs et il y a beaucoup d'exemples. Il y a une grande liberté et c'est d'un effet tout à fait décoratif et plus que décoratif, d'un effet suggestif pour le spectateur qui le met sur un plan... Enfin, on n'a pas la musique d'origine même si Stravinsky a collaboré avec... Pardon, Kandinsky a collaboré avec Stravinsky, notamment pour le Pierrot lunaire. Mais on n'a pas le plus souvent le point de départ musical des tableaux de Kandinsky. qui évolue dans les années 40 pour représenter en quelque sorte de l'astronomie, la musique des sphères, se baser sur ce qu'on peut imaginer ou voir au microscope. Et à ce point de vue, en 42, il arrive après quelqu'un d'autre, c'est Kupka qui dans les années 20 avait développé des circonvolutions sans aucune prétention cosmique. Mais des circonvolutions, il est le quatrième grand initiateur de la peinture abstraite, Kupka, et il représente ici le tourbillon des couleurs. Et il va aller, il va montrer d'ailleurs ce qu'il fait. Il décèle derrière les couleurs la figure ou alors on peut le dire à l'envers, il montre que de la figure émane un certain nombre de couleurs qui sont incluses et qui prennent une dimension, qui prennent une extension et qui manifestent tout un arc-en-ciel de sentiments, si je puis parler donc dans cette, dans cette, entre deux, de la figuration et de l'abstraction. Et puis c'est une pluie, une pluie de notes, des pizzicatis, si vous voulez, pizzicatis de Kupka, qu'on retrouvera tout à l'heure dans les peintures de Paul Klee. Mais en attendant, Malevich, puisque c'est la même période que les débuts de Kupka et les débuts de Kandinsky, vers 1915, commence à évoluer et en 1917, il arrivera, enfin, en 15-17, il a deux ans, de peintures étranges qui représentent des blocs géométriques dans un espace ouvert en blanc, un espace absolu, tel que le rencontrent éventuellement des cosmonautes. Donc on a ces peintures qu'il appelle suprématistes parce qu'elles atteignent le degré suprême, mais qui forcément aboutissent à cette réalité infime, le carré blanc sur fond blanc. Quand on est au carré blanc sur fond blanc, c'est comme dans Odyssée de l'espace, on traverse la peinture, on passe de l'autre côté, il n'y a plus de possibilité de peinture et Malevich va retomber, il nous a dit voilà, je suis arrivé jusque là, j'ai mis le pied sur la lune, maintenant on redescend, c'est comme à l'époque on a mis le pied sur la lune quelques temps plus tard et on n'y est pas revenu, mais on sait qu'il y a là quelque chose. En tout cas, Malevich va revenir faire une peinture différente, une peinture d'ailleurs que tolère l'Union soviétique parce que ça, ça ne plaisait pas du tout, ça devenait, enfin il aurait été interdit, mais en même temps, il inaugure, enfin je veux dire, il va au point maximum, au point ultime de la confrontation. Paul Klee, d'une manière moins radicale, fait ce que j'appelle des pizzicatis, c'est-à-dire des points de couleur qui représentent quelque part une mélodie, comme une mélodie, de la couleur, ne s'appuyant pas nécessairement sur une musique, mais suggérant une musique, Paul Klee a hésité. C'est lors d'un voyage en Tunisie, ébloui par le soleil de l'Afrique du Nord qui l'a dit je choisis la peinture, je sais que je suis peintre. Il avait hésité et il a un frère musicien, donc de toute façon il y a de la musique derrière. Mais de temps en temps, des traits apparaissent, c'est-à-dire que la confrontation se fait à travers un minimum, un soleil, une maison. Chez Mondrian, qui est le quatrième homme, Kandinsky, Malevich, Kupka, Mondrian, les quatre de la génération 1915, 1910, 1920, si vous voulez, Mondrian, lui, grillage l'univers. Trois couleurs fondamentales, trois non-couleurs, le rouge, le bleu et le jaune, et puis de l'autre côté, le blanc, le gris et le noir. Et il va passer son temps à faire ça, mais ça, c'est le rythme. Il pose dans la peinture la rigueur du rythme, pour des raisons personnelles, une inquiétude personnelle, un besoin de se rassurer, mais à la fin de sa vie, il va égayer ses peintures avec de la couleur et des petits carrés du haut d'un immeuble new-yorkais, il s'est réfugié aux Etats-Unis. Il y a dans ce Broadway Boogie Woogie, c'est le titre, le Boogie Woogie, c'est-à-dire le Boogie Woogie, c'est la dernière manifestation du jazz dans les années 40, et il s'inspire de ce rythme du Boogie Woogie, que je ne vous chanterai pas, avec donc ces voitures qui circulent en bas, qu'il voit depuis les étages supérieurs d'un building, et il va traduire ça pour la victoire, Victory Boogie Woogie. Donc, une idée aussi de musique gaie par rapport ici à la victoire sur une guerre à la fin, avec toutes ces petites figurines de géométrie. Roscoe est un disciple de Mondrian d'abord, mais il combine ces colorfield paintings, la peinture du champ de couleurs, comme l'a intitulé le critique Greenberg, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce passage constant de la couleur, avec le pinceau, ce brossage, mais en même temps la suggestion des contraires, c'est-à-dire l'ouverture de la nuit et l'incandescence du soleil. On a quelque part de l'influence de Kupka, si vous voulez, ou de Malevich, et l'influence de Mondrian. Bassarelli, c'est l'ancêtre du numérique. Il a fait du numérique à lui tout seul. Et on en a trouvé longtemps. Il y en a peu aujourd'hui, mais enfin, des affiches de publicité qui reprenaient ces formes d'une géométrie soigneusement mathématisée. Mais mathématisée comme on peut le concevoir de la musique. Jackson Pollock. C'est peut-être presque ici un point d'arrivée. Jackson Pollock s'inspire du jazz. S'inspire du jazz en action. Voilà les feuilles d'automne ou les rythmes d'automne. Trois passages de couleurs noires. D'abord, légèrement une aspersion de jaune dorée. Puis couleur noire, couleur blanche à l'aide d'une brosse qui gicle, à l'aide d'un entonnoir, à l'aide de tous les moyens de projection sur une vaste surface au sol de 3 à 4 mètres de largeur. Voilà encore un tableau. On retient mal les titres. C'est peut-être celui-là qui s'appelle Lumière d'automne. Enfin bon, je n'ai pas la référence exacte mais peu importe. C'est surtout la qualité qui se manifeste de plus en plus avec ses rouges vifs, avec ses jaunes dorés, avec ses noirs profonds et qui révèle tout un monde de poésie et on sait qu'il a travaillé sur la musique. C'est aussi une musique de la couleur. Et là, il n'y a pas besoin d'une musique. C'est la peinture qui est musique. C'est la mélodie dans la peinture. On n'a pas besoin non plus de textes, de poèmes. Même le titre, je vous dis, je l'ai oublié. Et ce n'est pas grave que ce soit cathédrale, rythme d'automne ou feuille, n'importe quoi. L'important, c'est ce que vous ressentez, ce que vous voyez dans cette variation infime, ce tissage, cette dentelle de la couleur. Alors, on a ce fameux Pollock est mort à ce moment-là très vite, dans les années 50. Plutôt, oui, dans les années 50. Et à ce moment-là, commence Pierre Soulages de façon assez modeste qui ouvre des portes sur la nuit, des fenêtres sur la nuit, la tombée de la nuit, c'est-à-dire le bleu qui arrive et qui s'obscurcit dans les interstices de ces noirs et qui va évoluer de plus en plus vers le noir et qui va découvrir une... On appelle ça en musique une... Il va jouer des leçons de ténèbres. Alors, ça dure jusqu'à aujourd'hui. On en fait peut-être trop grand cas aujourd'hui comme si c'était le seul peintre français et effectivement, il a une œuvre qui s'est développée dans cette modalité que je montre ici sous un exemple unique de 2009, 180 cm sur 244 où la lumière développe les éclats de la peinture, c'est-à-dire les plissements du noir et donne littéralement cette leçon de ténèbres qu'on peut comparer à certains offices musicaux de la semaine sainte. Yves Klein. Yves Klein. Fermez. Yves Klein invente, enfin fait breveté la couleur International Blue Klein, une sorte de bleu outre-mer et il l'utilisera jusqu'à l'extrême de ses monochromes. Et plus, alors un petit peu après Pollock, lui, à l'opposé, manifeste donc une nouveauté dans ses monochromes qui seront repris d'une façon ou d'une autre, mais il va surtout réaliser des anthropométries. Et c'est par là que j'envisage de terminer. Il y a dans le travail d'Yves Klein qui est antérieur, bien sûr, enfin je veux dire qui s'est arrêté en 62. Donc Pierre Soulage a continué. D'autres peintres se sont engagés sur des voies comparables. Mais Yves Klein en 62, 61, 62, a réalisé quelque chose d'extrême et qui représente peut-être au-delà de la synthèse un passage fondamental dans l'histoire de la peinture et de la musique. Les anthropométries c'est la mélodie des empreintes. Il a imprégné ces modèles de peinture bleue, peinture bleue de cette couleur unique. Ces modèles se disposent sur un support qui est au mur, un support de toile qui est au mur et vont représenter pour les observateurs du 30e siècle les femmes des cavernes d'aujourd'hui. Voilà le travail d'Yves Klein. Ces modèles sont enduits de peinture à partir de peaux de peinture. Elles s'enduisent elles-mêmes. Il fait le metteur en scène. Elles vont se déployer sur ces murs. Elles se déploient également, elles se font mutuellement passer sur le support au sol. Et ce que vous voyez à l'arrière ce sont des musiciens. Et Yves Klein qui a une grande admiration qui a séjourné au Japon qui a fait du bouddhisme qui s'est intéressé au bouddhisme zen représente ici quelque chose qui s'inspire aussi bien de certaines musiques qu'on trouve en Orient des musiques plutôt d'accompagnement en fin de méditation caverne musicale en creux pour en faire une symphonie qu'il appelle monotone non pas monotone mais monotone et qui se compose de séquences de 20 minutes 20 minutes de son unique bon je pourrais continuer 20 minutes je serai dans les temps et puis 20 minutes de silence et ça recommence et cette symphonie monotone qui fait rire pas mal de gens elle est jouée par tout un ensemble d'instruments à cordes il y a eu quatre performances de ce genre on s'en est moqué bien sûr mais dans l'esprit d'Yves Klein c'était extrêmement sérieux c'était de montrer donc de constituer une sorte de carrefour vers une quatrième dimension peinture musique peinture musique minimale peinture minimale d'un corps en monotonalité chromatique peinture musique minimale en monotonalité musicale et d'une certaine manière donc des femmes pinceaux et des musiciens disons réduits à la plus simple expression Pierre-Henri qui est un des musiciens modernes les plus célèbres de l'époque organise un peu mieux cette monotonie enfin module si on peut dire et fait cadeau de mariage Yves Klein se marie en janvier 1962 Pierre-Henri lui renvoie en cadeau cette symphonie monotone alors exclusive sans la peinture et malheureusement vous le savez Yves Klein meurt en juin 1962 il n'y aura pas de développement ultérieur alors ce qui est intéressant c'est que les musiciens du XXe siècle sont sortis de la musique autant que les peintres sont sortis de la peinture on a eu par exemple dans le début du siècle la dodecaphonie la musique sérielle qui récuse la mélodie on a eu les silences John Cage a fait une musique un silence de 4 minutes 33 juste coupé par certains bruits extérieurs Stockhausen est allé un peu plus loin dans les années 60 et puis il y a eu un certain nombre d'initiatives de musique concrète avec des instruments concrets notamment à l'époque de fluxus un mouvement qui est à la fois de musiciens et de peintres et puis encore on peut dire la musique électro-acoustique toutes ces musiques sortent de la perspective mélodique elles vont plutôt du côté du rythme ou du côté simplement comme la musique concrète c'est un peu l'équivalent de Marcel Duchamp et de la récupération des objets je veux dire que les deux formes d'exaltation lyrique que sont la musique et la peinture ont évolué dans des sens disons différents mais dans la même direction de rompre avec leur fonction d'origine et la rencontre que met en place Yves Klein qui n'a pas été renouvelée dans cet esprit depuis c'est une remise en cause c'est la manifestation quelque part d'un point zéro c'est la synthèse totale à dépasser peut-être vers une quatrième dimension au-delà de la musique et du son on ne sait pas encore qui le fera et comment ça se fera c'est peut-être pour une décadence si on perd quelque chose d'essentiel il ne faudrait pas perdre non plus en même temps l'essentiel de ce que la musique a apporté par sa mélodie de ce que la peinture a apporté par ses figures il vaut mieux tout prendre et dépasser éventuellement vers la quatrième dimension qui est celle d'un avenir que nous ne verrons peut-être pas dans le temps d'un futur confinement vous m'excuserez si j'ai été plus court c'est beaucoup plus difficile de parler au mur que de parler à un public qui respire qui réagit qui souffle et qui rit et j'espère vous retrouver bien sûr à la rentrée c'est Jean-Loup Fontana qui me succédera ici mardi prochain et je serai dans le cycle d'été je crois que c'est le 8 août pour vous parler d'un sujet très différent et tout à fait intéressant aussi pour des raisons que vous découvrirez ce jour-là je vous remercie de votre écoute si vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout et je vous dis à bientôt avec plaisir merci c'est fini je me suis trouvé pas mal parce que les mots sont arrivés